... Depuis que je suis tout petit, je fais toujours ce même rêve. Je suis au bord de l'eau, sous les grands arbres, en train de courir. Et je regarde mes pieds qui courent sur le sol. Et je regarde mes pieds qui courent sur le sol Et je regarde mes pieds qui courent sur le sol Et je suis bien léger et mes pas deviennent de plus en plus longs et je décolle et je vole doucement sous les grands arbres comme un oiseau libre et à ce moment là à chaque fois je me réveille et je retombe les pieds sur terre c'est l'heure de se réveiller salut petit clown tu crois pas qu'il serait temps d'arrêter de rêver le petit clown avait raison j'avais atteint l'âge de passer à l'action je suis un aneur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur Le vol en descente par rapport au vol en palier mettra donc en évidence les mêmes forces. Malheureusement, les rêves ne se réalisent pas en un jour. L'ombre, la portance, les traînées et la traction. La traction qui sera donc créée par le moteur. Donc par rapport au vol en palier, nous verrons qu'une composante du poids influencera la traction de l'appareil. Il verra s'additionner à celle-ci, ce qui pour maintenir une vitesse constante imposera une diminution du régime moteur. J'appris donc patiemment ce qu'il fallait savoir sur l'aérodynamique, la mécanique, les ondes hertziennes et les nuages. Les merveilleux nuages qui passent là-bas. Et le grand jour arriva. Nous retrouvons donc ici les instruments dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'indicateur de vitesse. Ici l'horizon artificiel, l'altimètre et les deux instruments de radionavigation qui nous servent pour la navigation. Bon, pour la mise en route, la batterie sur ON. On attend que le débit se stabilise. On attend que le débit se stabilise. On attend que le débit se stabilise. C'est une boule dans la gorge et une autre dans l'estomac. Allez, 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 ça y est, je vole. Tout le monde s'en fout, mais je vole. Enfin, enfin, enfin. Les premiers moments d'excitation passés, je revins souvent et obtenais mon brevet de pilote pour partir seul explorer le ciel à la recherche de mon rêve. Mais je me sentais à l'étroit dans cet habitacle, enfermé. J'avais bien envie de prendre l'air. Je redécouvre toutes les sensations des premiers pilotes, des fous volants. La voltige. Je redécouvre toutes les sensations des premiers pilotes, des fous volants. J'ai eu franchement l'estomac tourné. J'avais l'impression d'avoir été jusqu'au bout du vol moteur, mais sans avoir atteint mon rêve. Et puis, décidément, cet avion faisait vraiment trop de bruit. Je décidais donc d'abandonner provisoirement le pilotage. Mon rêve, lui, est resté accroché là-haut. Alors, toujours pas trouvé la voie, Kui Kui ? Eh non, petit clownet, non. Mais je crois que j'ai trouvé un autre truc. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est ma nouvelle idée. J'ai toujours été attiré par les plus légers clairs. Peut-être parce que, historiquement, ils ont été les premiers à vraiment quitter le sol. Je décide de tenter l'expérience. Je décide de tenter l'expérience. J'avais rêvé de toucher les nuages, et je me retrouve transformé en nuage, porté au-dessus du paysage, au gré du vent, léger, plus léger même que l'air que je respire. Léger, léger comme un nuage. Mais comme toujours, il faut repartir vers la terre. Mon rêve, lui, reste accroché là-haut. Leur, il faut repartir vers la terre. La terre. L'atterrissage fut un peu mouvementé. La présence de cet étrange moustique bruyant, venu nous narguer, me donne une idée. J'ai besoin de liberté, de silence, de sentir mes ailes pousser au bout de mes bras. Besoin de poli. Seul, mon rêve, mon rêve d'enfant. J'ai pratiquement l'impression de voir se dérouler devant mes yeux. Mon cœur bat la chamade, un mélange d'excitation, d'angoisse, ce qu'on appelle le bonheur sans doute. L'atterrissage fut un peu mouvementé. 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 Mais un petit incident me ramena bien vite les pieds sur terre. L'atterrissage fut un peu mouvementé. L'atterrissage fut un peu mouvementé. L'atterrissage fut un peu емуoureux. L'atterrissage fut un peu bougé parий. Sous-titrage ST' 501